Salaam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne et en excellente santé, incha'Allah, ya Rabbi, salam alaikum, aujourd'hui on va faire deux recettes de galettes de pommes de terre, recette orientale et nous allons faire une recette très facile à faire à base de blanc de poulet ou blanc de dinde comme vous le souhaitez c'est le kashir kashir maison est vraiment plus simple pour vous pour vos enfants est très facile à réaliser et suivez vraiment toutes les étapes de ces deux recettes regardez vraiment la vidéo en entier vous allez voir c'est très facile à faire c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette allez c'est parti c'est parti pour faire le kashir kashir maison alors vous avez besoin ou de blanc de poulet ou blanc de dinde c'est vraiment ou l'un ou l'autre comme vous le souhaitez là j'ai à peu près entre 500 et 600 g de blanc de poulet que j'ai coupé grossièrement ensuite j'ai du sel je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude une cuillère à café de sel du poivre une cuillère à café de paprika de la rissa du un peu de piment vous n'êtes pas obligé c'est facultatif du persil et de la coriandre indé avez un peu plus d'épices comme du paprikaatives pour pouvoir épices et aussi une à deux gousses d'ail fraîches ou bien aussi en poudre, c'est vraiment comme vous le souhaitez. J'ai un œuf, un œuf entier aussi que j'aurai besoin par la suite. Je vais venir prendre mon mixeur, mon rebrouche, je vais venir mixer dans un premier temps le blanc de poulet, légèrement, juste pour commencer un petit peu. Ensuite, après avoir haché grossièrement, je viens rajouter l'œuf entier, le persil, la coriandre avec les épices. Et là, je vais venir bien hacher pour avoir du haché, pour avoir de la kufthia, comme une viande hachée, voilà, tout simplement. Après avoir bien mixé, je vais mettre ma viande avec les épices dans un bol. Je vais venir rajouter des olives, des noyautés entières. Vous pouvez rajouter des poivrons, du piment aussi. Simplement, il faut que ça soit cuit. Vous pouvez rajouter vraiment plein de petites choses comme ceci. Moi, j'ai voulu vraiment le faire, voilà, vous pouvez le faire ou nature, ou avec des petits légumes, ou comme ici, avec des olives. Sur mon plan de travail, je vais venir mettre du film alimentaire, une première bande, une à côté et une sur le dessus. Comme j'ai fait les images, je parle vraiment d'elles-mêmes. Ça fait qu'en j'ai le film alimentaire. Dans un récipient, j'ai un peu d'eau froide pour pouvoir former un boudin, sinon ça colle au doigt. Voilà, l'eau vraiment nous aide énormément à pouvoir former notre boudin sans que ça colle au doigt. Si vous avez des olives qui viennent à la surface, là, vous appuyez un petit peu pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Et maintenant, on va venir fermer. Une première fois, une deuxième fois. Et venez tout simplement rouler sur votre table ou sur votre plan de travail, comme ceci. Ça fait qu'en j'ai une sédée avec le film alimentaire. Il faut bien fermer, bien tourner et bien venir souder les extrémités. On vient couper à l'aide d'un ciseau ou d'un couteau. On le met de côté et on va recommencer. Vous avez vu, la première fois, je l'ai fait à l'horizontale. Maintenant, je le fais à la verticale. On vient bien rouler tout simplement sur la table, comme je l'ai dit, ou sur le plan de travail. Comme un petit bannotin, tout simplement. Bien fermé, bien soudé correctement pour qu'il n'y ait pas d'air, pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Parce que bien sûr, on va venir le faire cuire dans de l'eau bouillante. C'est-à-dire qu'on va venir le pocher, tout simplement. Allez, je recommence. Une troisième et dernière fois. Comme la première fois, à l'horizontale. Et pour terminer, je soude encore une fois. Là, on ne voit pas parce que j'ai accéléré. Mais voilà, j'ai bien forcé. C'est le plus important qu'il n'y ait vraiment pas d'air. Dans une casserole ou dans une marmite remplie d'eau que j'ai laissé bouillir. Je viens tremper, je viens pocher mon boudin de cachère et je laisse cuire pendant une heure. Voilà, je dépose un ustensile de cuisine. Je sors un ustensile de cuisine. Une étape très importante après l'heure de cuisson, vous le retirez bien sûr de l'eau. Vous le laissez dire et vous le laissez reposer toute la nuit. Je dis bien toute la nuit minimum dans votre frigo. Maintenant, on va passer au maire quodin, aux croquettes de pommes de terre. J'ai trois pommes de terre, trois grosses pommes de terre que j'ai coupées en morceaux, que j'ai laissées cuire avec un peu de sel. J'ai un œuf entier. Pour les épices, j'ai du sel, du curcuma, paprika, cumin, poivre, une cuillère à café d'arissa. J'ai deux gousses d'ail également, persil et coriandre avec du fromage mozzarella ou tout simplement du fromage râpé. J'ai un fromage mozzarella, râpé, un fromage curry. Vous pouvez mettre aussi à la place du fromage qui rit ou vache qui rit, comme vous le souhaitez. Je vous mets tout en barre d'infos. On vient à l'aide d'une fourchette aplatir les pommes de terre. Ensuite, je viens rajouter l'œuf entier avec les épices. Vous pouvez mettre du thon. Après avoir bien mélangé, je vais venir former des petites boules, des boules d'une taille d'une clémentine par exemple, et je vais venir les tremper dans de l'œuf battu et les déposer dans une assiette où il y a de la chapelure. Pour la chapelure, tout simplement, j'ai utilisé... Là, je voulais vraiment vous parler de cette chapelure, mais j'ai mal cadré, pardon. C'est tout simplement la chapelure de chez Lidl. Voilà. Moi, elle me va très bien. Sinon, vous pouvez faire de la chapelure maison. Elle ne sera que meilleure. Je viens aplatir. Après avoir mis de partout la chapelure, je viens aplatir comme ceci et faire cuire dans un bain d'huile bien chaude. Des deux côtés. Une fois que c'est bien doré, la cuisson est finie. Et vos ma'akodas sont prêts. Voilà. Après cuisson, on obtient des croquettes, des ma'akodas vraiment très croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur hyper moelleuses. Maintenant, on va s'occuper de notre cachère après avoir bien reposé toute une nuit. Ça fait d'abord tihli namzien avec le cachère stilajien, l'ilakamila, vraiment au minimum. Moi, je l'ai laissé un peu plus. Voilà. Je l'ai coupé vraiment juste avant le f'tor, tout simplement, pour qu'il soit bien froid et bien compact comme on est. Je vais venir tout simplement procéder à la découpe et enlever tout ce film alimentaire qui nous a servi pour la cuisson et pour que l'eau ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez le voir, tout seul, que le cachère se coupe très facilement. Je vais faire tout ça. 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 C'est vraiment 100% cachère. Et 100% bon pour la santé, pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous allez tester mes recettes je vous fais de gros bisous je vous dis prenez soin de vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, venez me voir sur mes réseaux sociaux, je vous attends à bras grands ouverts je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous au revoir